Salut à tous et à toutes, c'est Xeleco, donc petite bonne nouvelle, déjà l'arrivée de la vidéo pour ceux qui l'attendent impatiemment, mais sinon, grâce à vous, grâce à vos abonnements, le fait d'avoir fait tourner ma chaîne et autres, le webmaster du site Minecraft.fr m'a contacté afin de réaliser un site web sur Star Wars, qui comprendrait mes vidéos, donc avec certains amis, on va pouvoir vous rédiger quelques articles comme Level Up plus rapidement, etc. Il sera sûrement dispo d'ici une à deux semaines, il faut que tant que webmaster fasse un peu le site web, alors je vous retiendrai au courant de ça. Pour en revenir, l'aspect folie, voilà, une nouvelle SP, je ne prends pas l'ultime, je vais chercher l'induction, l'induction qui va être nerf, pas nerf à proprement dit, mais elle va être liée à l'afflux, c'est-à-dire que dans les branches tank ou dans les branches folie, ça sera plus viable, vous ne pourrez plus le faire au patch 1.1.2. Donc adieu l'ESP hybride que je voulais vous montrer, décidemment, Bioware ne veut pas que je vous montre de nouvelles SP. Par contre, on gagne une AOE, on gagne 50% de dégâts coups critiques sur la correction, qui au final fait autant, voire un petit peu plus que la fonte voltaïque en ultime. Et le plus important, c'est Radmaré. Les coups de critique qui ont deux mêlés, donc il va y avoir un changement là 1.1.2, parce que là actuellement c'est un proc sur un proc, c'est-à-dire que vous devez proc un coup critique et sur ce proc de coup critique, vous devez avoir un proc de 33% pour débloquer votre obscurité écrasante en l'instant. Ce qui était un peu la galère. Elle a 1.1.2, ça va placer que ce sera seulement un coup en mêlée qui a 33% de chance de faire proc le truc. Donc ce sera beaucoup moins aléatoire. On passe d'un proc sur un proc à un proc sur un prérequis. Déjà, ça change beaucoup de choses. Donc, elle a 1.1.2, préparez-vous à vous SP folie. Allez, c'est parti. Hop, j'active mes dopants tout ça, je vais me le faire. Non, oui, il n'y a personne, c'est bon. Ah, reste là. Eh, mes dopants, ils sont dans le vent, là. Allez. Bon, là, j'entame avec un électrochoc, une décharge pour coller le dot, une correction, une deuxième correction, un bomb pour essayer de foutre dans le feu parce qu'il en casse trop, un stun, bon, il n'y est pas, ça passe pas. C'est bien sûr qu'il n'a pas encore bub, la mutilation qui fait de gros dégâts, purée, c'est île sur mon assassinat. Mais là, il a la bulle. Bon, je tape n'importe comment. Ah, c'est quoi ce bug ? Alors, vous voyez, tout de suite sur... Enfin, c'est pas censé être un tank, mais il encaisse à mort. Voilà, A2, on arrive à le finir. Enfin, j'aime pas ce bug, là, ça me déroute un peu. Je slide sur le terrain. Bon, allez, je suis un peu perturbé. Donc, je pose un champ de mort, je fais une mutilation, un assassinat, voilà. J'ai un heal aux fesses, tant mieux, ça m'arrange. Non, je suis perturbé. Allez, tu peux pas te débuguer, cette paix. Allez. Ah, petit bonhomme qui est là. Un électrochoc, une décharge pour coller un dot. J'accélère en vitesse de force pour passer dans le feu. Une mutilation, il va réapparaître. Voilà, j'ai posé le dot grâce à la charge d'éclair. Je saute, j'assassine, voilà. Donc, au niveau théorique du cycle DPS de cette spé hybride que j'ai réalisé, j'entame sur un électrochoc pour faire proc... Attendez. Non, c'est bon. On va tenter. Un champ de mort dans le tas, voilà. Une heureux d'absorption, mais c'est pas grave. Une correction, une mutilation. 3 900, purée, ça c'est bien. Hop, je coupe son cast. J'ai une mutilation, électrochoc qui double proc. Hop, une correction, une correction. Je peux pas assassiner, là. Allez, mutilation. Voilà, l'assassinat qui passe. C'était pas de tout repos, mais c'est une instance. Ah, tout j'ai... Bon, c'est bon. Donc là, j'ai utilisé mon linceul de force réflexe pour absorber, faire une résistance aux cailloux des Jedi, ainsi que mon vaniche pour permettre de pas qu'on colle deux notes en même temps. Donc, pour en revenir sur le cycle DPS, j'essaye de balancer. Ensuite, je vais me le faire. Ah, mince, je pensais vraiment être orange du truc électrochoc, décharge. Alors là, elle s'est mis sur son immune, donc elle fait sauter mon DOS, c'est bien joué de sa part. Donc là, on enchaîne une mutilation. Ouh, je crois que vous venez d'assister au plus gros coup que j'ai jamais réalisé sur Star Wars. 4684. Hop, je pose un petit champ de mort qui se fait absorber. C'est pas de chance. Donc, le chaud de mort qui est une AOE très très sympa dans l'aspect folie. C'est 15 secondes de CD. C'est une AOE qui peut faire des critiques à 2500 sur tout le monde vu que c'est des dégâts internes. C'était de moi. T'as pas vu que ma barre de résolution a été pleine, mais c'est pas grave. Donc, quand votre barre de résolution est pleine, vous êtes immune au contrôle pendant un certain temps, ce qui était le cas. La barre au-dessus... Ah, pour moi, vous le voyez pas, mais au-dessus de ma petite tête en bas, en fait. Il y a une petite barre blanche. C'était à ma résolution. Elle était pleine. Donc, le bump, ça ne m'a pas reculé puisque j'étais immune au contrôle. Personne n'a besoin du heal plus que moi. Donc, je le prends. C'est pour Bibi. Bibi, 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 Bibi. Bref. Bon, je vais arriver à vous l'expliquer, ce cycle d'épaisse ou pas. Non, je retourne dans le fight. Y a pas de temps. Je vais pas avoir de temps, non, sur cette partie. Alors, oui, c'est en live. Donc, je peux pas trop prédire ce que je vais vous dire. Voilà, c'est mal agencé. Je me prends des 3000 face à la classe monotouche. Le mercenaire commando, oui. Vous avez reconnu. Salle gravitationnelle ou tire traçant. C'est la même chose. C'est un peu monotouche, facile à jouer. Je ferai une vidéo puisque j'ai re-rôle un commando. Juste un peu abusé de faire déjà plus de 200 000 de dégâts. A peine au level 12, 13. Je fais déjà 220 000 facilement. Alors, je me demande ce que ça va être par la suite. Donc, pour en venir, on fait l'électrochoc pour assurer le talent qui fait proc. Si vous avez proc un électrochoc critique, par exemple un talent de force critique, eh bien, vous avez plus 9% pour vos chances en mêlée. Ce qui est absolument indispensable puisque vos 9%... Attendez, je combat en même temps. C'est pas facile. Vos 9% de chances vont permettre de faire proc votre correction plus rapidement. Votre correction qui a plus 50% en dégâts critiques via l'arbre de talent. Faut le rappeler, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est toujours intéressant, même si le sang ne fait pas beaucoup de dégâts à la base. Où il y a peut-être un peu trop de monde là. Je bum tout ça. On s'en va. Enfin, alors là, regardez bien, je saute par-dessus de Meuray pour passer hors ligne parce que, comme ça, ça évite qu'ils soient en ligne de vue derrière moi. Donc là, je fais une vitesse de force, je me mets à l'abri. Attendez, il y en a deux qui arrivent. Je saute, je mets un champ de mort pendant que je suis en l'air. Je touche les deux. Voilà. Ouh, un petit mercenaire. On va tenter le 1v1. C'est parti. Hop, je lui kick son sort. Regardez, une classe monotouche quand elle n'a plus son sort. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle ne fait rien pendant 4 secondes. Il ne s'est rien passé. Et voilà, là, tu es perdu mon coco. Voilà, là, je te cyclone. Alors, le cyclone qui devient instant dans la spé folie. Voilà, c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure quand j'ai ouvert mon template. Je ne me rappelais plus exactement. Et donc, le cyclone qui devient instant. Donc, ça, c'est énorme. Et ce qui est encore plus énorme, c'est que si un dégât casse votre cyclone, le mec est stun pendant 2 secondes. Eh oui, ça, c'est pas mal. C'est un bon point de cette spé. Donc, il va falloir vraiment re-spé folie à la 1v1.2, mes amis assassins. Alors, donc, dans notre cycle, j'en étais à électrochoc. Puis, correction, correction. Vous placez un champ de mort quand vous pouvez. Attendez, je vais aller aider le gars là-bas parce que le type va prendre le heal. Voilà, c'est ce qui s'est passé. En plus, il a 1 contre 2. C'est le moment d'arrivée. Donc là, je mets ma surcharge de chambre. Je mets un champ de mort pour toucher les deux. Là, mon bump était un peu useless. Là, je colle la décharge. Vous voyez, il va réapparaître sûrement. Voilà. 713, voilà, il y a un doc critique de la décharge éclair. Double électrochoc qui proc, la mutilation. Je retourne l'aider. Parce qu'un ravageur, c'est pas non plus. Plus facile à faire. Le champ de mort, un petit cycle normal. Correction, assassinat. Je saute par-dessus le muret et j'apprends à faire ça pour esquiver les erreurs en ligne de vie. Hop, un petit champ de mort. Voilà, j'en tue un. Une correction. Un petit électrochoc. Alors, l'électrochoc qui est toujours up par l'induction, justement, qui ne sera plus possible à faire plus tard. Alors là, si personne ne l'a remarqué, j'ai balancé à une obscurité écrasante, en fait. Voilà, le buff ne proc que très très peu. Alors, c'est possible que quand il proc, je l'oublie carrément parce que c'est tellement risible le nombre de fois qu'il proc. Que finalement, parfois, je l'oublie complètement. C'est un peu dommage. Par contre, à la 1.1.2, il va vraiment y avoir un petit up sympa de cette spé. Donc, il va falloir garder un oeil dessus. Déjà, rien que le champ de mort va regen à peu près 2% de PV par cible touchée quand on va toucher. Donc, si vous en touchez 3 ou 4, ça peut s'avérer un peu plus sympa pour une spé qui est en armure légère. On regarde un peu partout en même temps. Je cherche à trouver du monde. Alors voilà, je dote le petit champ de mort qui a fait 2500 critiques. Je l'écarte. Hop, je le mets de côté. Je l'assassine avec un snare, ça c'est beau quoi. Oh, mais revoilà notre joueur monotouche. Un peu comme tous les mercenaires. C'est dommage parce que c'est quand même la classe qui a plein de potentiel et d'a limiter à une monotouche. Vous voyez, salle gravitationnelle, salle gravitationnelle, salle gravitationnelle. C'est la classe sûrement la plus facile à jouer qui demande le moins de brain possible, le moins d'intelligence. Et tu te souviens de ce que ça fait un petit cyclone en instant ? Et oui, tu te testes ! Voilà, ça c'était pour le taunt, un petit assassinat. Et voilà, tu es mon. Un petit test de force pour s'enfuir parce qu'il y a des gens derrière moi. Oh, un ballon ! Tiens, je suis gentil, je te le donne. C'est bien, je peux toute ma vie, mais on ne m'attaque pas, tranquille. Je ne vais pas me plaindre. Hop, un petit saut, un champ de mort. Voilà, double dégâts, c'est sympa. J'adore sauter et faire une hour en même temps. Parade sur mon assassinat, ça, c'est pas cool. Alors, j'ai l'impression que le bug sur les tanks a été réglé, le fait que leur déclenchement de boucle n'absorbait pas parce que maintenant, ça y est, je suis mort sous le temps d'un stun, c'est abusé. Moi, je suis assassin, je ne vais pas me plaindre, c'était pour ça que... C'est, voilà, je suis normalement légère, normal que je m'invite. Je veux que j'ai pris le ballon, c'est pas mon habitude, parce que c'était juste pour temporiser, parce que sinon il allait le prendre. Oh, j'ai temporisé, quoi ? 5 secondes, hein ? C'est toujours mieux que rien, on ne va pas se plaindre. Allez, go dans la fosse. Sinon, monsieur le hut, il ne va pas être content. Voilà. Alors, cette spé, voilà, je ne la maîtrise pas encore parfaitement. Mais le champ de mort, c'est quand même un vrai régal. De caler un truc qui fait du 2500 en AOE. Je pense qu'avec ça, je peux apurer le mono-touche, il va se faire tuer. Hop. Voilà. Je pense que je peux arriver dans les premiers DPS assez facilement. Hop. Je mets un électro-choc qui se fait absorber, une décharge qui se fait absorber, les dots commencent à critiquer. Bon, je vais l'achever, un petit assassinat. Bon, ça ne fait que dalle en dégâts, ce n'est pas grave, on continue. Je mets un petit champ de mort. Allez, tu vas mourir, toi aussi, Pierre. Ah, notre mono-touche est arrivé, j'ai un tonne sur le dos, je ne vais pas lui faire de gros dégâts. Mais bon. Du coup, je vais mettre un tonne de zone, comme ça, ça équilibrera tout le monde. On va tuer Shotokan à la place. Hop, une correction. Voilà. Un petit assassinat pour terminer. Hop. Un petit électro-choc, la décharge pour poser le dot. La décharge qui va avoir une refonte, elle a 1.1.2. C'est-à-dire qu'au lieu de... Au lieu de faire un dot de 18 secondes, vous voyez, là, je viens de la mettre. Hop. Et 3 secondes après, le premier dot apparaît. Donc au lieu de faire un dot de 18 secondes, elle fera des dégâts à l'impact, plus un dot après. Donc ce qui va être un avantage encore de cette spéfolie. Donc il va falloir garder un oeil dessus. Et oui, mes amis assassins, rien n'est perdu. On va peut-être avoir un petit hop. Pas attendu là, on l'espère, mais bon. Ah, purée, je me suis encore pris un taux de masse ou un taux de personnel apparemment, puisque mes aliens n'ont pas été tontés. C'est pas comme si je faisais des gros dégâts quand même. Bon. Oh là, je me suis mal placé. Vous voyez, là, c'était un très mauvais placement de rester dans son dos pour pouvoir faire une mutilation. J'aurais dû être sur le côté gauche pour me faire bumper, pour ne pas me faire bumper dans le vide. Ah, un petit stun. Un petit champ de mort, voilà, ça va être sympa. Le champ de mort qui a l'1.1.2. Attendez, oh, le monotouch, il est là, il me colle des 2700 boucles. Il est en train de tourner. Et boum, le cyclone instant. Et boum, c'est moi qui ai mort, en fait, parce que c'est moi qui ai pris un 3000 critique instant encore. Je pense que BioWare devrait enlever l'aide à la visée sur les casts. Et là, on reconnaîtrait les bons casters, en fait. C'est-à-dire que là, on tourne autour du mec, en fait, mais en fait, le mec a juste à caster son sort et son perso se met à tourner tout seul dans la direction à suivre. Je trouve pas ça très normal, quoi. Je trouve que si on met des prérequis d'être dans le dos d'un mec, je trouve pas ça normal que lui, son perso, quand il casse un sort, se retourne tout seul. Mais enfin, il va reste que BioWare fera là-dessus. Une petite mutilation qui se fait parer, voilà. un petit shield de ravageur. Donc là, je me permets de cast un dot. Hop. Les dégâts internes, ça va passer plus facilement. Et voilà. encore un petit champ de mort. Le champ des morts. Ça amène une réflexion très philosophique. Ouh ! L'assassinat 3900, ça réveille. Avec ça, on va pas mourir. Allez, je prends le ballon. C'est rare, mais pour une fois. Parce que bon, le tanking des level 20, ça se faisait facilement en charge de tank, mais maintenant, pour être en charge de tank, en assassin, tu te fais défoncer. Si tu n'es pas un tank pur. Bon, là, j'essaie de temporiser un peu. Alors, je vais essayer toujours de bien me placer pour éviter son bump. Enfin, son coup d'épaule qui repousse. Le voilà, j'en parlais, justement. J'ai bien fait, je ne suis pas tombé dans le vide. Maintenant, je vais essayer toujours de rester bien placé. Il y en a un deuxième qui arrive. Là, je bump. J'avance tout doucement. Je suis passé en charge de tank. Ça, les charges, changement de posture, ça va coûter 100. Voilà, 1.1.2. On va voir aussi ce que Bauer va changer là-dessus parce que déjà qu'on ne changeait pas beaucoup de position. Il m'a ralenti. Je vais vous mettre le sixième but, ça va être beau pour clôturer cette vidéo. Et voilà. Et ben voilà. Bon, je suis premier. Oh, j'ai passé les 300.000 de dégâts. Intéressant. 340.000. Rue Harry, le monotouche, elle fait 275.000. Monotouche, DPS. Bon, ben voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. prochainement des vidéos de tireurs d'élite, de maraudeurs, de commando, de bas-level comme j'ai fait avec mon assassin. Et puis peut-être d'ici là aussi une vidéo sur le site web qui va arriver. Donc voilà, je vous dis bonne soirée ou bonne journée à tous et à la prochaine. et à la prochaine.